Bonjour à tous, nous allons faire une petite vidéo pour illustrer un petit peu la notion de suite arithmétique. Alors, nous allons utiliser GeoGebra pour calculer les termes de suite arithmétique et les afficher sur l'écran. Pour cela, nous allons utiliser le tableur de GeoGebra. Une façon simple de se mettre en mode tableur dans GeoGebra, c'est de cliquer ici et de choisir Spreadsheet. Donc automatiquement, GeoGebra va vous ouvrir la fenêtre Spreadsheet, qui est donc le tableur proposé par GeoGebra. Et ici, on va également vous proposer la fenêtre graphique pour afficher justement les données que vous allez mettre dans le tableur. Alors sinon, éventuellement, si vous allez dans View ici, vous voyez les différentes fenêtres que vous propose GeoGebra. Et on voit bien qu'ici, sont sélectionnées les fenêtres Spreadsheet et Graphics. Alors, allons-y sans tarder. L'idée, c'est de repartir sur un exercice que nous avons fait en classe. Nous allons étudier l'évolution d'un salaire, sachant qu'en 2008, une personne gagnait 1600 euros. Et nous savons que son salaire augmente de 25 euros chaque année. Alors, nous allons créer d'abord, sous cette première colonne, une première suite de nombres qui correspond aux années 2008-2009. Alors, plutôt que de rentrer à chaque fois de l'année, je vais sélectionner les deux cases A1 et A2 ici. Je vais aller prendre le petit carré qui est ici. Je vais prolonger sur ma colonne. Et automatiquement, le tableur, ce fonctionnement est valable pour n'importe quel tableur que vous choisissez. Que ce soit LibreOffice, le tableur de LibreOffice, celui qui s'appelle Calc, que ce soit le tableur de Microsoft qui s'appelle Excel, vous aurez le même fonctionnement. Alors, nous avons ici déjà un premier exemple de suite arithmétique, d'ailleurs, puisque vous passez d'une année à la suivante en ajoutant 1. Alors, maintenant, nous allons nous intéresser au salaire. Et donc, nous allons construire la suite de nombres associés au salaire. Alors, pour passer, le salaire en 2009 sera égal, donc je tape égal dans la case qui va bien, sera égal au salaire de l'année précédente. Alors, je vais sélectionner la case et je vais cliquer sur la case correspondant, qui contient le salaire de l'année précédente. Et vous voyez qu'automatiquement, le tableur m'écrit B1, c'est-à-dire le nom de la case que j'ai cliquée. Ça, encore, c'est un fonctionnement associé au tableur, quel que soit celui que vous utiliserez. On va faire plus, on ajoute 25, on fait entrer et donc nous avons ici le salaire de 2009, qui est donc celui de 2008, auquel on ajoute 25. Vous voyez, au passage, quand je reste, ma flèche reste sur la case, il me donne directement la formule utilisée pour obtenir le nombre dans la case B2. Je peux également avoir cette information-là en cliquant sur Show Input Bar ici. Et donc, si je vais sélectionner la case B2, donc là, il m'affiche la case sélectionnée et là, la formule qui est associée. Si je clique là-dessus, j'ai rentré directement un nombre de cette formule-là. Si j'ai cliqué ici, on voit la formule utilisée pour obtenir A4. Je ne comprends pas pourquoi il y a un 2 ici. C'est 2 fois A, 2 fois A3, moins A2. Oui, c'est une formule un peu compliquée, mais qui fonctionne, effectivement. Alors, maintenant, l'idée, c'est de propager, en fait, la formule que j'ai indiquée là à toutes les autres colonnes. Et vous allez voir, donc, il suffit de prendre ce petit carré et puis, donc, sélectionner les cases que je veux compléter. Et vous voyez qu'automatiquement, vous passez d'une case à la suivante, en ajoutant 25 à chaque fois. Si j'en clique sur une case particulière, vous voyez qu'il obtient, et là, la formule reste simple, c'est la case précédente, plus 25. Donc, à la limite, ici, si je veux avoir une formule simple, plutôt que d'écrire égal 2009, j'aurais pu écrire égal cette colonne-là, plus 1. Donc, là, et je vais prolonger après cette case ici, et j'aurai exactement le même résultat, sauf que quand je sélectionne une case, si je reste dessus, je vois que la formule est quand même... Bon, on ne va pas trop... Je n'ai peut-être pas très bien sélectionné. Voilà, je fais ça. Donc, maintenant, si je reviens... Voilà, donc là, ça a fonctionné. J'ai bien A4 qui est A3 plus A1. Si je clique là-dessus, j'ai bien A14 qui est A13 plus A1. Voilà. Alors, une fois que j'ai mes deux suites de nombres, deux suites de nombres arémétiques, je vais donc afficher sur la partie graphique, ici, ces données qui sont là. Alors, je vais afficher sur l'axe des X les années, et sur l'axe des Y, je vais afficher le salaire associé à chaque année. Alors, pour cela, je vais sélectionner ces deux colonnes, et je vais faire un clic droit ici, faire Create, et je vais créer une liste de points. Alors, GeoGebra m'a créé une liste de points, mais je ne la vois pas ici apparaître sur les graphiques, tout simplement parce que, eh bien, les axes ne sont pas à la bonne échelle. Donc, première chose à faire, c'est aller dans, cliquer sur la partie graphique, ici, avec, donc, le clic gauche de votre souris, et puis, avec un clic droit, aller choisir, ici, Graphics pour modifier un petit peu les propriétés de votre graphique. Alors, donc, je vais afficher, ici, les valeurs de X. Donc, je vais aller jusqu'à l'année 2030. Ici, les valeurs de X, donc, là, ici, la plus petite valeur, je vais prendre 2007. Je vais afficher, ici, les salaires, donc, le plus grand salaire, on va dire que c'est 2300 euros. Et je vais afficher, ici, le plus petit salaire, donc, je vais partir de 1500, par exemple. Ensuite, sur la ZX, alors, vous voyez déjà, mes points sont apparus. Donc, je vais choisir, donc, l'axe des X, je vais demander qu'il coupe l'axe des Y en 1600. Et, pareil, je vais demander que l'axe des Y coupe l'axe des X en 2008. Voilà. Et, voilà, donc, normalement, voilà, j'ai mon graphique. Et je peux, donc, ici, en cliquant sur ce petit triangle, ici, lui demander d'afficher le quadrillage ou ne pas l'afficher. De même, demander à afficher les axes ou à ne pas les afficher. Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être commenter un petit peu ce graphique, qui est, donc, typique d'une suite, le graphique d'une suite, d'une suite arithmétique, en fait. On voit qu'en fait, l'ensemble des points qui sont là appartiennent à une même droite. Et si je veux le vérifier, bien, il suffit que je sélectionne l'outil droite de GeoGebra. Je vais sélectionner le premier point de la suite, un des points de la suite, et vous voyez bien que tous ces points appartiennent à la même suite. Alors, je peux également afficher la fenêtre Algebra de GeoGebra. Et vous voyez, donc, ici, apparaître à la droite que je viens de créer. Je peux ici l'afficher ou ne pas l'afficher. La liste de points et les différents points qui sont là. Toujours pareil, voilà. Enfin, voilà. Je vais commenter un petit peu ce graphique dans Open Sans Corée. Alors, pour cela, d'abord, je vais sélectionner cette page. Alors, en fait, je n'ai pas besoin. Je vais reprendre ma souris ici. Bon, je vais faire une sélection qui ne sert à rien. Je ferme. Je vais reprendre ici ma souris. Je vais enlever la fenêtre Algebra qui ne me sert à rien. Voilà. Je vais un peu rétrécir ici mon tableur. Et là, maintenant, je vais faire ma capture d'écran. Voilà. Et je vais aller dans Open Sans Corée, sur une nouvelle page d'Open Sans Corée, pour un petit peu commenter ce graphique. Normalement, cette fenêtre ne va plus apparaître. Je ne sais pas pourquoi elle apparaît ici. Alors, simplement, ce que je vais vous dire. Nous avons une droite ici. Et donc, on passe. Si je prends ici l'outil. Voilà. Alors, je vais prendre la couleur. Je vais prendre du bleu. Ou du rouge. Et donc, vous voyez que quand, si je passe d'un point au suivant, je me déplace, en fait, sur l'arix des X de 1. Et alors, si je suis monté, en fait, de 25. D'accord ? Et ceci est valable, quel que soit le point que je choisis. Si je me décale de 2, par exemple, portant de ce point-là. Si je me décale de 2 années, je vais monter de 50 euros. D'accord ? Et en fait, pour une droite, la pente est constante, quel que soit la... Alors, je vais prendre le stylo. Le stylo. Quel que soit le point sur lequel je me place, la pente d'une droite, je le rappelle parce que c'est quelque chose de très important, et c'est caractéristique d'une droite, la pente d'une droite est constante. C'est égal à ce qu'on appelle souvent delta Y, variation sur l'axe des ordonnées, divisé par la variation sur l'axe des X. Alors, j'écris avec la souris, enfin, ce qui remplace la souris sur un portable, et ce n'est pas vraiment très pratique. Dans le cadre qui nous concerne, sur delta Y, c'est en fait la variation du salaire, grand S pour salaire, et sur l'axe des X, l'axe des abscisses horizontales, c'est la variation des années que je peux appeler petit n. Ce sont des entiers naturels. Et donc, c'est ce rapport qui est constant. Il peut être égal à 25 sur 1 si je me déplace d'une année. Si je me déplace de 2 années, il sera égal à 50 sur 2. Et dans tous les cas, sa valeur est égale à 25, qui est la pente de la droite qui contient tous les points de la suite arithmétique que j'ai dessiné grâce à GeoGebra. Voilà. Donc, bien retenir une suite arithmétique qui se représente par des points qui appartiennent tous à la même droite. Et la pente de la droite, c'est le nombre que j'ajoute pour passer d'un terme de ma suite au suivant. Et c'est aussi, ce nombre est aussi la pente de la droite que j'obtiens en traçant les différents points. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.